Avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier un point extrêmement important. C'est la différence entre deux termes que l'on confond très souvent. Et même moi, quand j'ai appris ça, je confondais tout le temps ces deux termes, alors que c'est vraiment pas la même chose. Il s'agit d'une part d'énergie potentielle électrique, et d'autre part de potentielle électrique. Alors en plus, tu vois, ça ne nous aide pas, puisque effectivement les deux termes sont très 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 proches. Alors ce que je peux dire déjà pour commencer, c'est que l'énergie potentielle électrique, eh bien elle est associée à une charge et à une position, si on veut. Alors que finalement, le potentiel électrique, lui, il est indépendant de la charge, mais associée à une position. Une position. Voilà, on y arrive. Donc voilà, on a d'une part l'énergie potentielle électrique, et d'autre part le potentiel électrique. Donc là, je t'ai donné des petits indices, mais c'est quand même toujours pas extrêmement clair. Donc pour bien faire la différence entre les deux, eh bien on va prendre un exemple, et on va calculer ces deux grandeurs, et comme ça on comprendra bien quelles sont les différences. Donc pour pas trop s'embêter avec les calculs, on va prendre un exemple simple, où le champ électrique est uniforme. Et ça, comme on l'a vu précédemment, eh bien c'est l'exemple du plan infini, uniformément chargé. Donc on va le placer comme ça, donc on va dire que c'est un plan qui est chargé positivement, et que c'est bien un plan infini, comme ça. Donc si maintenant je trace les vecteurs champ électrique émis par ce plan, eh bien comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, peu importe où je me place dans l'espace, les vecteurs sont identiques, puisque ce champ est uniforme. identique, et voilà. Donc tous les vecteurs ont exactement la même taille. Alors pour l'exemple, on va donner une valeur, on va dire que l'amplitude de ce champ électrique, c'est 3 newtons par coulomb. 3 newtons par coulomb. Donc voilà, on a cet exemple qui nous donne un cas simple, qui génère un champ électrique uniforme. Alors ce qu'on va faire, comme dans les cas précédents, on va positionner une autre charge. Donc par exemple, une charge de 2 coulombs, ou plus de coulombs, une charge positive, que je positionne ici, et je dis que la distance, eh bien, elle est positionnée à par exemple 3 mètres, et ça ressemble tout à fait à ce qu'on a fait tout à l'heure. On va juste finalement essayer de rapprocher cette charge du plan infiniment chargé, et on va par exemple essayer de la rapprocher de 2 mètres. Donc pour qu'au final, elle se trouve à une distance de 1 mètre de la source du champ électrique. Donc voilà, là c'est un problème type, on l'a déjà résolu, on va le résoudre pour trouver l'énergie potentielle électrique, donc la différence plutôt, d'énergie potentielle électrique entre la position ici, 3 mètres de la source, et la position à 1 mètre de la source. Donc on y va. Donc on a vu qu'on commençait par dire que pour calculer cette différence d'énergie potentielle, eh bien, il faut que je calcule le travail à fournir pour amener ma charge d'une distance égale à 3 mètres à une distance égale à 1 mètre du plan uniformément chargé. Donc, pour faire ça, je commence par dire que si je ne fais rien, eh bien, naturellement, ma charge va être repoussée, puisqu'elle est positive, et que la force qui s'exerce sur cette charge, c'est rien d'autre que la force électrique, qui est égale au champ électrique fois la charge, et qui, dans notre cas, va donc être égale à 3 N par coulomb, multiplié par 2 coulombs, qui nous donne donc 6 N. Donc voilà la force électrique. Cette force électrostatique va avoir tendance à repousser la charge, ce qui est logique, puisque ma charge est positive, et le plan est chargé positivement également. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que pour calculer l'énergie potentielle, il faut que je passe par le calcul du travail qu'il me faut fournir pour rapprocher cette charge. Alors, pour rapprocher cette charge, eh bien, je sais que je vais devoir aller à l'encontre de la force électrique, puisque je vais devoir appliquer une force dans ce sens-là. Et je sais finalement exactement quelle force je dois appliquer, puisqu'au début, je dois appliquer un tout petit peu plus que Fe, et puis ensuite, il me faut juste compenser la force électrostatique. Donc finalement, je dois appliquer moins Fe à cette charge. Donc là, je vois que le travail que je dois appliquer, on ne va pas tenir compte des signes, on va dire qu'on calcule la valeur absolue, et bien, donc c'est la force électrique, donc c'est 6 N, multipliée par la distance de mètre. Donc ça me fait 12 Nm ou 12 joules, vu que Nm, c'est des joules. Donc voilà, là j'ai calculé le travail qu'il me fallait pour amener ma charge de 2 coulombs d'une distance 3 m du plan uniformément chargé à une distance 1 m. Et d'après également ce que j'ai vu dans les vidéos précédentes, et bien, ça me dit que la différence d'énergie potentielle entre la position égale 2 m par rapport à la position, pardon, c'est pas 2 m, du coup c'est 1 m, donc à la position 1 m, en référence à la position 3 m, et bien c'est 12 joules. Donc je vois bien que cette énergie potentielle électrique, et bien, elle dépend à la fois de la charge, donc de combien de coulombs j'ai, et de la position, de quelle position je fais passer cette charge de 2 coulombs. Donc c'est bien cohérent à ce que j'ai dit en haut ici. Et bien maintenant, je me pose la question de comment définir ce potentiel électrique par rapport à l'énergie potentielle électrique. Eh bien, c'est très simple. J'ai dit que finalement, le potentiel électrique, lui, il était indépendant de la charge, mais également associé à une position. Donc finalement, la définition du potentiel électrique, eh bien, c'est le travail nécessaire à fournir pour faire bouger une charge d'un endroit A à un endroit B, mais par unité de charge. Donc finalement, si je change de couleur, je vais dire que, donc le potentiel électrique, c'est le travail par unité de charge. Et donc, dans mon exemple ici, eh bien, c'est 12 joules divisé par 2 coulombs. Donc c'est 6 joules par coulombs. Et donc voilà, j'ai trouvé l'expression du potentiel électrique. Et donc je vois que ce n'est pas du tout la même chose. Alors là où je suis d'accord, c'est quand même lié, c'est que finalement, le lien entre les deux, c'est que pour passer du potentiel électrique à l'énergie potentielle électrique, eh bien, je n'ai qu'à multiplier par la charge. Je vois bien qu'ici, si je multiplie 6 joules par coulombs, par 2 coulombs, eh bien, je retrouve les 12 joules d'énergie potentielle que j'avais calculées. Et alors l'autre chose importante, c'est qu'en fait, le potentiel électrique, eh bien, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le voltage. Donc ça, c'est un terme dont tu as déjà dû entendre parler. Et donc le voltage, il se mesure en volts. Et donc, finalement, eh bien, ici, je peux dire que j'ai 6 volts, que la différence de potentiel électrique ou le voltage entre les positions 1 m du plan et 3 m du plan est égale à 6 volts. Et si maintenant, je veux placer les charges, eh bien, je multiplie le voltage par les charges. Donc je multiplie 6 volts par 2 coulombs et j'obtiens l'énergie potentielle électrique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a permis de bien faire la différence entre les deux, de voir que ces deux notions traduisent un peu le même comportement qui est que si on veut aller plus proche d'une source, il faut ajouter de l'énergie, mais que dans le cadre du potentiel électrique, c'est indépendant de la charge. Donc ensuite, je peux poser la charge que je veux, je n'ai plus qu'à multiplier par la charge pour obtenir l'énergie potentielle électrique. Alors que l'énergie potentielle électrique, elle dépend de la charge et également des positions.